Nuit agitée à l'île sud, deux patrouilles de l'UTEC à l'unité territoriale de quartier ont été caillassées lors d'un banal contrôle de papier. Les forces de l'ordre ont contrôlé un groupe de jeunes. L'un d'eux a été interpellé pour insultes. La réaction de certains habitants du quartier ne s'est pas faite attendre. Une pluie d'objets est tombée sur les policiers. Marteaux, tournevis, balais et même légumes. Bilan, un blessé parmi les forces de l'ordre. Le policier a dû subir une intervention chirurgicale à la jambe. Mais ces jours ne sont pas en danger. Notre journaliste Elodie Bernachon s'est rendue sur place ce matin. Elle a rencontré une riveraine visiblement choquée par ses échauffourées. C'est honteux, c'est scandaleux. C'est comme attaquer les pompiers qui ne font que sauver la vie des gens, voyez-vous. C'est scandaleux. Il faut qu'ils se mettent en tête que le policier est obligé de faire son travail afin de faire régner l'ordre malgré tout. Autrement, regardez, ça va dégénérer de plus en plus et ça va être vraiment lamentable. Les gens n'auront plus confiance du tout, ne sortiront plus, voilà.